Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble et on va revenir sur l'actualité de ces dernières semaines, ces derniers mois. Est-ce que la BCE n'est pas en train de nous préparer un krach immobilier ? Eh oui, je crois qu'il est grand temps qu'on en parle de voir exactement ce qui est en train de se passer, les conséquences et comment on doit se comporter. On va en parler bien évidemment dans cette vidéo, mais juste avant, je te balance le générique. Sous-titrage Société Radio-Canada La petite clochette et comme ça, tu es notifié deux fois par semaine. Je te publie des vidéos sur l'immobilier, l'entrepreneuriat, l'investissement et l'enrichissement personnel. Tu vas voir, ce sont des sujets que je partage avec toi sur cette chaîne YouTube. Donc, reste bien connecté, abonne-toi dès maintenant et comme ça, tu seras notifié à chaque fois. Je te publierai des vidéos sur ces différents domaines. Et avant de commencer, je vais t'offrir deux formations, deux formations totalement gratuites que tu vas pouvoir télécharger dans la partie description. Ces deux formations qui vont te permettre de lancer deux types de business en partant totalement de zéro avec un retour rapide puisqu'en 30 jours, on est capable de vraiment commencer à gagner de l'argent avec ces deux types de business. Eh oui, c'est véridique. Sans crédit bancaire et sans être propriétaire d'appartement, deux business autour de l'immobilier, la sous-location professionnelle et la conciergerie d'appartement. Je t'invite à récupérer ces deux formations tout de suite. Si tu ne les as pas encore reçues, je t'invite à les récupérer dès maintenant tout en bas de cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de ce qui est en train de se passer. Bon, je ne t'apprends rien. Au moment où je tourne cette vidéo, on parle d'inflation, on parle de guerre en Ukraine. On parle qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver. Les marchés financiers sont en baisse depuis maintenant plusieurs semaines. Et du coup, on ne sait pas trop vers quoi tout ça nous emmène et qu'est-ce qui va concrètement se passer, notamment sur l'immobilier puisque cette chaîne YouTube, tu le sais, on parle beaucoup d'immobilier. Donc, on va surtout parler d'immobilier aujourd'hui. Est-ce que la BCE finalement n'est pas en train de nous préparer un krach immobilier ? Pourquoi je te dis ça ? Parce que les taux sont en train de remonter. Et est-ce que concrètement, ça va risquer de nous provoquer un krach immobilier ? Alors, on va revenir un petit peu sur la situation. Enfin, pas la genèse, mais en gros, tout le cheminement, ce qui arrive aujourd'hui à ce qui est en train de nous arriver. Et on va essayer de voir ensemble justement qu'est-ce qui risque de se passer. On va revenir aussi sur la définition de l'inflation, que vous comprenez bien pourquoi il y a une inflation et comment la combat, l'inflation. Et c'est surtout que quelles sont les solutions, quelles sont les armes et comment nous, finalement, on en ressort de tout ça et comment nous, on peut se protéger de ça et comment on peut, eh bien, passer ça de la meilleure des manières et pas se retrouver finalement, comme je le dis tout le temps, être comme un petit mouton à suivre bêtement ce qu'on nous dit et qu'on soit obligé de suivre et qu'on accuse le coup. Et que malheureusement, on n'est pas de possibilité de réagir. Aujourd'hui, si tu es sur cette chaîne YouTube, c'est que tu as envie d'entreprendre, tu as envie de prendre ton destin en main. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un maximum d'informations et après d'en faire son avis, bien entendu, personnel. Attention, je n'ai pas la science infuse et voilà, c'est juste que j'essaie de donner un petit peu mon sentiment avec des données carrées, des données qui existent, qu'on peut retrouver un peu partout. Et il essaie de dresser tout simplement une projection sur les prochains mois. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant le Covid, on était confinés, etc. Donc, les gens ont beaucoup épargné, beaucoup d'épargne. Il n'y a eu aucune transaction qui s'est réalisée. Tout le système était au ralenti. Donc, les gens ont tout simplement épargné, épargné un maximum. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la sortie du Covid, à la sortie de la crise, même si on est encore dans le Covid, plus ou moins, on est dans une autre crise. Maintenant, c'est plus une crise financière. Est-ce qu'elle va s'empirer, justement, c'est la question qu'on peut se poser. Et du coup, ce qui se passe, c'est que toutes ces personnes avaient de l'argent. Et donc, avec cet argent, ils sont venus à consommer, consommer beaucoup plus. Sauf qu'en parallèle de ça, on le sait, on importe énormément de produits, notamment de Chine. Et on le sait, les usines en Chine sont fermées pour la plupart. Il y a encore des reconfinements en cours au moment où je te parle. Donc, du coup, la production est énormément ralentie. Par contre, très clairement, on a une consommation et une demande beaucoup plus importante. Parce qu'encore une fois, les gens ont épargné. Ça, c'est la première chose. Et c'est aussi que les taux étaient très, très bas. Donc, c'est vrai que la Banque Centrale, très clairement, a prêté de l'argent très facilement à des taux zéros, voire même en négatif parfois. C'est quand même assez hallucinant aux banques commerciales, notamment tes banques. Et donc, tes banques, très clairement, avaient tout le loisir de prêter assez facilement de l'argent, un petit peu à tout le monde, entre guillemets. Et donc, pour des achats, notamment immobiliers, mais pas que, pour des achats de véhicules, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu une très forte consommation. Donc, c'était cool. Ça a été génial. J'ai envie de te dire, c'est le meilleur des mondes. Tout le monde consomme. C'est cool. On peut emprunter, etc. Sauf que, bah oui, tout ça a une fin. Ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un petit peu une anomalie de marché. En ce moment, ce qu'on est en train de vivre, c'est vraiment une anomalie. On n'est pas sur un marché classique, logique, mesuré. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Banque Centrale Européenne, c'est vraiment aussi un organisme qui regarde ce qui se passe et qui, en fonction de ce qui est en train de se passer, elle, son souhait, ce n'est pas qu'il y ait une croissance trop rapide. C'est que la croissance soit maîtrisée et que l'inflation soit maîtrisée. Il y a une inflation naturelle qui est aux alentours de 2-3% par an. Mais aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on atteint les 8%. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup trop important, qui va beaucoup trop vite et qui n'est peut-être même pas terminé. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi il y a une inflation ? Qu'est-ce que c'est que l'inflation ? C'est tout simplement le principe de l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de demandes que d'offres et donc, mécaniquement, les prix augmentent. Alors, les prix augmentent parce que, bien évidemment, les produits qu'on cherche à acheter, ce sont des produits qu'on a du mal à se produire, qu'on a du mal à produire, qu'on a du mal à importer. Donc, forcément, le prix a tendance à augmenter. On a aussi une augmentation des matières premières. Là, cette fois-ci, c'est plus dû à ce qui se passe en Ukraine et notamment les rapports commerciaux qu'on a avec des pays comme la Russie qui sont aujourd'hui très clairement impossibles. Donc, forcément, eux sont producteurs de beaucoup de matières premières. Ces mêmes matières premières qui, aujourd'hui, viennent tout simplement nous permettre de réaliser tel ou tel produit fini. Donc, entre cette guerre et en même temps, en Chine, puisqu'on apporte beaucoup de produits de Chine, ces produits sont aujourd'hui pénuriques et difficiles à produire. Eh bien, on se retrouve finalement avec un ensemble de produits sur le marché, des produits de grande consommation, qui, eh bien, sont pénuriques. Et donc, forcément, ça entraîne mécaniquement, eh bien, une inflation. C'est-à-dire que les prix sont de plus en plus chers. Donc, ça, c'était un petit peu le rappel du pourquoi, aujourd'hui, on a une inflation et pourquoi, aujourd'hui, on a aussi beaucoup plus... C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment sur un marché qui, comment je pourrais dire, qui, des deux côtés, ne va pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on a une très forte demande puisque les Français ont beaucoup épargné et donc, ils ont du cash à investir. Ils peuvent donc se permettre d'acheter beaucoup de choses. Et en face de ça, on a, eh bien, un ralentissement de la production, soit en matière première, soit en produits importés, notamment de Chine. Donc, forcément, là, il y a complication. Et donc, il y a une inflation qui est en train de nous arriver. Alors, si on regarde un petit peu l'immobilier, ce qui s'est passé, c'est que, très clairement, l'immobilier, vu qu'on avait des taux, les banques centrales prêtées à taux zéro, voire en dessous aux banques commerciales, bien évidemment, les Français se sont empressés d'emprunter. C'est normal. Donc, du coup, il y a eu beaucoup d'acquisitions immobilières. Et donc, il y a eu, effectivement, une croissance des prix qui a été juste exceptionnelle. Pour moi, l'immobilier, aujourd'hui, structurellement, en France, on a un manque de logement. C'est très clair. En plus, la population est de plus en plus nombreuse. Et on le sait, de toute manière, on a un problème de pénurie de logement. Donc, si on se projette sur les 10, 20, 30, 40 ans, structurellement, je suis convaincu que l'immobilier ne peut qu'augmenter en termes de prix. Par contre, à mon sens, et c'est déjà arrivé, il y a des petites corrections qui durent entre 1 et 2 ans, voire pas 3 ans, parfois. Ça peut arriver. Et c'est des petites corrections qui peuvent être assez brutales, notamment, et beaucoup d'experts le disent, que sur l'année qui va venir, voire dans les 2 ans, on va constater une baisse à peu près de 15%. Ça, c'est des experts qui le disent, c'est pas moi qui ai la honte, bien évidemment. Donc, il va y avoir une correction, bien évidemment, mais structurellement, on est sur un marché haussier. C'est-à-dire que même si ça baisse, le marché va quand même augmenter. Et pourquoi ça risque de baisser très prochainement ? Tout simplement parce qu'il y a plusieurs facteurs qui nous démontrent qu'on risque d'aller vers ça. Pourquoi ? Tout d'abord parce que quand la BCE a annoncé la remontée de ses taux, il y a aussi le principe de 35%, tu sais, la recommandation du HESF, qui, du coup, est venue un petit peu impacter tout ça. Mais là, on sait que la BCE remonte les taux. Donc déjà, ça a eu un effet, tout simplement, de panique, entre guillemets. C'est-à-dire que beaucoup de personnes se sont dit, oula, ça va être compliqué pour emprunter, les taux remontent. Et du coup, c'est peut-être pas le bon moment pour acheter. Donc du coup, beaucoup d'acheteurs se sont dit, c'est pas le bon moment, on attend, on se met en pause, on attend un petit peu. Donc ralentissement. Deuxième chose par rapport à ça, donc là, du coup, un ralentissement du côté peut-être plus des acheteurs. Deuxième chose, bien évidemment, s'il y a une remontée des taux, très clairement, il y a une partie de la population qui, aujourd'hui, ne peut plus acheter. C'est évident, puisqu'on a remonté des taux, il y a un resserrement pour obtenir un crédit bancaire. Donc forcément, forcément, ça veut dire qu'il y a moins d'acheteurs sur le marché. Ça, c'est un facteur. Donc ça, du coup, tu te dis, bah ouais, donc du coup, il y a moins d'acheteurs, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir plus de vendeurs, donc les prix ont tendance à rebaisser. Et c'est pas forcément, ça se réfléchit pas forcément comme ça. Du moins, ça peut être un indicateur, mais c'est pas suffisant. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a une inflation. D'accord ? Donc la BCE tente de lutter contre l'inflation. Et comment elle fait ça ? En remontant les taux. La remontée des taux n'est pas faite par hasard. C'est tout simplement que la BCE, en remontant ses taux, sait que, et c'est un petit peu contre-productif, mais pourtant c'est la réalité, vu qu'elle ne maîtrise pas l'inflation, qui normalement devrait être de 2-3%, et vu qu'on est sur une inflation qui est beaucoup trop forte, eh bien la BCE augmente ses taux. Et en faisant ça, mécaniquement, eh bien elle sait qu'elle va ralentir le marché. Parce que, forcément, beaucoup de Français ne vont plus pouvoir emprunter, donc les particuliers, mais aussi les entreprises. C'est-à-dire que les entreprises vont pouvoir moins s'endetter pour moins produire et pour faire moins de production, mais également que les particuliers ne pourront moins acheter parce que du coup, ils n'auront pas la possibilité d'avoir le cash, tu comprends ? Et donc, en faisant ça, eh bien on vient mécaniquement ralentir, eh bien la, comment dirais-je, la croissance. C'est-à-dire qu'on vient ralentir les différents achats qui peuvent être réalisés. L'économie. Et en forçant le ralentissement de cette économie, eh bien on vient très clairement. Tout simplement, ça va avoir un impact sur l'inflation. Mais il y a un énorme risque. Le risque, c'est qu'on ait une inflation très forte, comme on a en ce moment, que les Français puissent pu emprunter, et que donc, à un moment donné, eh bien les Français moyens se retrouvent malheureusement à être en difficulté. Et comment ? Parce qu'ils sont salariés. La plupart des gens sont salariés. Ils sont salariés d'entreprises. Mais si ces mêmes entreprises, aujourd'hui, n'ont pas la possibilité d'emprunter, peut-être parce qu'ils sont dans une période difficile, peut-être parce qu'ils manquent de cash. Pareil aussi sur l'emploi. Quand on est sorti du Covid, on était en pleine croissance, on pouvait emprunter très facilement. Il y a eu beaucoup d'embauches, beaucoup de recherches d'emplois. Alors, aujourd'hui, il y a très fort risque que les entreprises n'ayant plus de cash, eh bien du coup, se disent, tout simplement, on va être moins recrutées. Donc une baisse de recrutement. Et le pire qui peut arriver, c'est que l'entreprise est en difficulté, qu'elle n'ait plus la possibilité de financer sa croissance, et que, in fine, c'est les salariés qui vont en pâtir, tout simplement parce que l'entreprise va licencier. Donc, ce qui risque de se passer, c'est que ces mêmes personnes qui, aujourd'hui, avaient peut-être des crédits bancaires, ne puissent plus, aujourd'hui, les rembourser. Et donc, on va se retrouver avec des personnes qui vont revendre leurs prêts immobiliers parce que l'inflation étant là, vu que le coût de la vie est de plus en plus cher, et vu qu'en plus de ça, les Français, mais pas uniquement aujourd'hui, ont sur une tendance de consommation, une extra-consommation, on va dire, eh bien, malheureusement, un donné, ils vont se dire, est-ce qu'il ne vaut peut-être pas mieux que je retourne le locataire et que je reste, finalement, et que je puisse toujours profiter de la vie et que je puisse toujours consommer ce que j'ai besoin de consommer, et pas sacrifier, eh bien, leur achat de la résidence principale. Et donc, on risque de se retrouver avec des biens qui vont se retrouver sur le marché en supplément, en plus, et qui, du coup, vont venir mécaniquement, vu qu'on aura beaucoup plus d'offres sur le marché, qui vont venir mécaniquement corriger le marché. On le voit, sur les grandes villes, on a une baisse, en ce moment, des prix, très clairement. Le prix est en train de baisser. Alors, non pas par rapport à ce que je viens de t'expliquer là, mais plus parce qu'aujourd'hui, les Français, eh bien, font beaucoup de télétravail et aujourd'hui, préfèrent vivre en province, tout simplement. Et donc, bien évidemment, vu qu'ils veulent vivre en province, eh bien, aujourd'hui, ça fait que mécaniquement, les grandes villes ont tendance, eh bien, à... Enfin, aujourd'hui, on est sur une baisse de prix. En province, on est toujours sur une phase haussière. On a une pénurie de logements. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer en ce moment. C'est assez compliqué. Quelque part, c'est très fortement lié à ce que va décider la BCE. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'aujourd'hui, l'endettement des Français est à hauteur de 98%. Aux États-Unis, par exemple, ils sont à 130%. Mais par exemple, si on prend, je crois, l'Allemagne, ils sont à 59%. Donc, on voit que les Français sont très endettés. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ce chiffre-là ? C'est tout simplement que les encours qui sont accordés aux Français, au regard des revenus qui sont collectés, donc l'ensemble des Français, les encours de tous les Français, divisé par les salaires et les revenus de la totalité des Français, fait qu'on a 98%. Et donc, le risque, c'est que si à un moment donné, les salaires, malheureusement, ont tendance à baisser, eh bien, ça veut dire que très clairement, beaucoup de personnes vont se retrouver malheureusement en défaut de paiement et ne pourront pas assumer leur crédit bancaire. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver et qui peuvent provoquer pour le coup un gros craquer immobilier. On l'a vu aux États-Unis. On est très clairement à l'eau peut-être de ce sujet-là. Donc, tu me diras en commentaire, comment tu vois les choses, comment tu penses que les choses vont évoluer suite à tout ce que je viens de t'expliquer dans cette vidéo. Bien évidemment, ce ne sont que des prévisions, ce ne sont que des, comment je pourrais dire ça, des sujets, des pistes de réflexion, bien évidemment, puisque c'est très difficile, puisque ce n'est pas nous qui maîtrisons. À mon sens, c'est plus la BCE qui va très clairement arbitrer tout ça. Mais c'est sûr que si les taux augmentent énormément, ça va avoir un impact qui va être très significatif sur l'économie et ça va être très compliqué. Maintenant, ça n'empêchera pas que tu pourras toujours emprunter si toi, tu as toujours une source de revenus qui est stable et qui est toujours présente. Mais attention, parce que est-ce que ta source de revenus sera toujours la même demain ? C'est des questions qu'il faut se poser. Il faut vraiment prendre dans la globalité. Mais ça, c'est assez complexe. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que beaucoup d'économistes ne sont pas forcément d'accord sur ce sujet-là, puisque tout dépend comment on interprète les choses. Et ça, j'ai envie de te dire, personne ne peut trop le savoir. Pour moi, ceux qui le savent, enfin qui le savent ou qui maîtrisent le futur, c'est le comportement des pays, notamment cette guerre en Ukraine qui n'était pas prévue, donc du coup, avec tous les impacts qu'il y a avec la Russie. Très clairement, comment les choses ont évolué, on ne le sait pas. La BCE qui, elle, maîtrise l'argent. L'État français, c'est énormément endetté, énormément, énormément. Donc, tout ça, forcément, a des impacts directs. Donc, voilà. Aujourd'hui, voilà un petit peu où on en est. Voilà un petit peu ce que je voulais dire dans cette vidéo. Donc, n'hésite pas à la commenter. N'hésite pas à me dire, toi, qu'est-ce que tu en penses justement ? Est-ce que c'est le bon moment pour acheter de l'immobilier ? Ou est-ce qu'au contraire, il faut plutôt attendre et laisser passer la vague ? Moi, aujourd'hui, je suis plutôt en mode à me dire, j'attends, j'attends, je laisse les choses venir. Le prix de l'immobilier a énormément augmenté. Je suis convaincu qu'on va avoir une baisse pendant la une voire deux années pour après mieux repartir. Donc, attendons cette baisse pour ensuite pouvoir faire nos acquisitions immobilières. Voilà, on a terminé. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu n'hésiteras pas à me lâcher le gros pouce bleu. N'hésite pas à la commenter, à la partager cette vidéo. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !